J'ai l'intime conviction que si, et je me réjouis. Oui, j'espère. C'est une bonne question, c'est faisable, mais moi je suis un peu partagée, je suis un peu pour la servir aussi, donc on verra le résultat, mais je pense que la Suisse va passer. Ça va être un match très difficile, mais je pense que oui. Voilà, c'est possible. Pour les maîtres qu'ils ont fait, l'Espagne, 7-0. J'ai été très satisfaite du Sénégal. Les peu de matchs que j'ai vus, moi j'ai trouvé le Brésil qui était vraiment bien comparé aux autres années, je le trouve en forme. C'est l'Arabie Saoudite, mais malheureusement, ils ne font plus partie de la compétition. À la maison, je les regarde. Ou sur mon téléphone, pendant les pauses de midi, au boulot. J'ai beaucoup d'Espagne. Parce que là, c'est bien pour regarder avec mon petit. À la maison surtout. Quand je rentre après l'entraînement le soir et que ma maman est déjà en train de regarder le match, donc c'est chez moi quand je rentre après les entraînements. Chez moi. À la maison. Au calme. Le plus, Steven Belek. Non, je rigole parce qu'il parle beaucoup du Cameroun. Je pense que tout le monde regarde beaucoup comme ça, mais Belek, c'est le plus qu'il parle du boulot. Pour moi, c'est une grande ferveur de venir avec son PC au massage, donc je dirais peut-être Tania. Aujourd'hui, il est Camerounais de notre équipe. Christian Zoc et Steve Belek. Tania, on dira. Disons que c'est celle qu'on voit dans les vestiaires qui regarde tout le temps les matchs. C'est l'attaquant de l'Équateur qui a déjà marqué trois goals. Gakpo. Très fort. Waouh, les Hollandais. Je n'ai jamais vu jouer et maintenant, il est très fort. J'ai trouvé Richard Lisson devant, qui a fait des belles perfs contre la Serbie en tout cas. J'ai vu l' entries. Merci.